Musique Le Crystal Moon avançait à bonne vitesse. Je passais à bord une agréable soirée d'anniversaire en compagnie de mon pianiste et de madame de compagnie. Je fêtais mes vingt ans. Les membres de l'équipage nous informèrent que nous approchions les côtes du Pacifique et l'atoll décharmante. Ma soirée d'anniversaire se termina. Je décidai de rejoindre ma cabine vers 23 heures. Durant la nuit, je me réveillais brusquement, à une heure du matin. Je sortis de ma cabine. Visiblement, je n'étais pas la seule. Tous les passagers cette nuit-là firent d'eux-mêmes. Nous avions tous ressenti la même chose au même moment, des vibrations. Ce sont ces vibrations qui m'ont réveillée en sursaut, affirmai-je aux personnes autour de moi. Les membres de l'équipage tentaient de nous rassurer, mais ils étaient conscients de ce qui se passait et ne voulaient pas nous effrayer afin de ne pas engendrer de mouvements de panique. Les vibrations que nous avions ressenties provenaient d'un sous-marin allemand dont l'une des torpilles scinda la coque du Crystal Moon en deux. Bien entendu, nous autres passagers n'étions pas encore informés de cette attaque ni du naufrage inévitable du Crystal Moon. La peur et l'angoisse se lisaient sur les visages. La croisière se transformait en un véritable cauchemar. Allions-nous nous en sortir vivants ? Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle ? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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